Benoît Saint-Denis est en train de tout détruire sur son passage. Depuis plusieurs combats, l'ancien militaire des forces spéciales connaît une ascension fulgurante au sein de la catégorie la plus compétitive de l'UFC. Dans cette nouvelle vidéo analyse, on va voir comment BSD se prépare physiquement pour être si puissant et complet lors de ses combats. On va commencer cette nouvelle analyse avec Benoît qui fait du travail isométrique en maintenant la position haute d'un hip thrust pendant des séries de 3 secondes. On voit à l'image qu'il utilise un sandbag plus la pression de 3 personnes qui poussent ses hanches vers le sol. Cet exercice cible principalement les muscles des fessiers mais ça sollicite également les muscles des hanches, du bas du dos et les ischios jambiers. En améliorant l'explosivité de ses fessiers et la puissance de ses hanches, BSD améliore sa puissance lors des phases au sol et contre la cage. Dans sa vidéo avec Thibaut InShape, on peut voir que BSD fait du hollow body hold avec une transition vers le superman hold. Ces deux exercices de gainage sont très utilisés en gymnastique et permettent de travailler de manière isométrique la ceinture abdominale et les muscles du dos, notamment les muscles érecteurs du rachis. L'enchaînement des deux positions statiques est aussi très intéressant d'un point de vue proprioceptif. La proprioception c'est la perception de soi dans l'espace. A l'écran on voit Benoît faire des barbelles jump squat. C'est simplement un saut depuis une position accroupie avec une barre chargée sur les épaules et il faut aller le plus haut possible. Cet exercice développe la force et la puissance musculaire des jambes, notamment au niveau des fessiers et des quadriceps. La puissance musculaire et la capacité du système neuromusculaire à produire le plus de force possible en un minimum de temps. Ce travail de pliométrie basse ici est très intéressant dans les sports de combat parce que ça permet d'améliorer les appuis, la vitesse de pied, l'élasticité musculaire mais aussi la force maximale et la réactivité avec une stimulation du système neuromusculaire. On peut remarquer que Benoît finit la série avec un saut en longueur sans élan. Les sauts en pliométrie basse comme ici, c'est simplement une absorption de la force suivie d'une production de la force. C'est ce qu'on appelle le cycle étirement-renvoi. La transition entre la partie excentrique et la partie concentrique doit être explosive avec un temps de contact au sol très court. La corde à sauter est également un exercice de pliométrie basse efficace qui permet de travailler l'endurance du système cardiovasculaire et musculaire, la coordination, la réactivité et la vitesse de pied. On voit sur les images que Benoît porte des chaussures minimalistes. Ce sont des chaussures avec une semelle plus fine ce qui permet à Benoît d'avoir un contact avec le sol plus naturel ce qui stimule son sens proprioceptif et tactile. Ça permet à BSD de se rapprocher de la spécificité du MMA qui est un sport qui se pratique pieds nus. A l'image, on voit Benoît travailler son cou. Les études montrent que plus on a de la force dans le cou, moins on a de risque de faire une commotion cérébrale. Benoît ici fait de l'isométrie avec des séries de 5 secondes en ayant une kettlebell accrochée à l'arnaie de tête. L'isométrie est une contraction statique sans mouvement sur une période donnée pour gagner de la force. Le muscle ne se rallonge pas et ne se raccourcit pas. C'est ce qu'on appelle la stabilisation de la force. L'entraînement du cou est très important, d'autant plus dans les sports de combat, pour améliorer sa capacité d'absorption des coups et d'encaissement, mais aussi pour améliorer sa résistance lors des phases de clinch. En plus de stabiliser la tête, les muscles du cou ont une influence indirecte sur les performances. Le cou, c'est le pont entre les organes sensoriels et le système nerveux central. Les messages nerveux afférents passent par le cou, donc cela impacte la proprioception. Il y a aussi un lien entre les muscles du cou et la vision, notamment avec le réflexe cervico-oculaire. Beaucoup d'exercices existent pour travailler le cou et la colonne cervicale. Par exemple, il y a les exercices avec élastique, comme on le voit ici à l'image avec Benoît en position à 4 pattes. Ici, il fait le front-neck bridge sur un banc. On voit que Benoît a un cou très solide car il ne pose même pas ses mains au sol, donc toute la tension est au niveau de sa colonne cervicale. En plus de ça, son préparateur physique lui rajoute du poids. Ici, BSD fait le Weighted Bench Neck Bridge. Il existe d'autres exercices plus faciles pour renforcer les muscles du cou et améliorer la stabilité de la colonne cervicale. Pour le renforcement du cou, c'est très important de faire du travail de qualité et d'éviter d'aller à l'échec musculaire car cela peut causer des blessures sérieuses. C'est également important de varier les angles pour couvrir toutes les amplitudes et les différents plans, notamment rotation du cou, protraction et rétraction, etc. Bien sûr, il faut bien échauffer sa colonne cervicale avant ce type d'entraînement. Le but est d'avoir les stabilisateurs, les extenseurs, les fléchisseurs du cou bien échauffés. Dans cette vidéo, on voit Benoît Saint-Denis faire l'exercice Table Inside Out. C'est un exercice très commun en gymnastique pour gagner de la mobilité au niveau des épaules et des hanches. Cet exercice est basé sur de la quadrupédie, c'est-à-dire que Benoît se déplace en utilisant ses 4 membres. C'est également le cas avec le rampement du lézard. Cet exercice permet de travailler l'opposition bras-jambe. Le fait de se déplacer comme ça stimule son sens proprioceptif et tactile car l'homme est trop habitué à bouger en bipodale, c'est-à-dire en appui sur les deux pieds. En plus des bienfaits neurologiques, cet exercice est intéressant pour la souplesse des épaules et des hanches, pour le renforcement des membres supérieurs avec un vrai travail de gainage et un gain de force au niveau du haut du corps. Ici, Benoît travaille la mobilité de sa colonne vertébrale et plus précisément sa colonne thoracique et lombaire. Avec une barre à vide, il travaille sur des mouvements de rotation et sur des flexions latérales. A l'image, BSD travaille son grip, ses avant-bras et ses doigts en faisant des séries de dead hang en prise pronation sur une barre de traction. La tension dans ses avant-bras contribue à renforcer sa force de préhension qui est très importante en MMA. C'est aussi un exercice très intéressant pour la santé des épaules. Cet exercice est le land mind press à une main en prise neutre. Cet exercice unilatéral est très adapté au MMA car il permet d'apprendre à bien utiliser la sangle abdominale, la force de rotation tout en poussant fort. C'est très adapté pour tous les mouvements de striking, les phases de défense de lutte, etc. Le MMA est un sport avec beaucoup de transferts de force, des membres supérieurs aux membres inférieurs et inversement, les abdominaux et les hanches jouent un rôle prépondérant pour générer de la force. C'est mieux de faire peu de séries avec des temps de repos assez conséquents entre les séries pour mettre un maximum d'intensité et recruter plus efficacement les unités motrices rapides et les tissus musculaires pour maximiser le travail de force de poussée. Ici à l'image, on voit BSD en train de faire du shadowboxing dans sa salle de musculation entre ses séries et ses exercices afin de rapprocher le plus possible la prépa physique et les conditions d'un combat où il faut se battre pendant 5 minutes d'affilée. C'est très intéressant d'alterner des phases de force maximale avec de la prépa physique et des phases de pur relâchement et de technique avec du shadowboxing. Ici à l'image, on voit Benoît Saint-Denis en train de faire du TRX Face Pull. Il faut être bien gainé en serrant les fesses et sans faire tomber les hanches. Il faut tirer les poignets vers le visage au niveau des yeux en prise pronation et en rétractant les homoplates. Cet exercice de tirage est top pour muscler le haut du dos, notamment les rhomboïdes et les trapèzes et renforcer les épaules. On retrouve un pattern de mouvements quasi similaire ici avec le Sled Drag Face Pull. Benoît tire la sangle accrochée au traîneau de résistance avec un mouvement de tirage un peu plus explosif. Benoît travaille souvent avec des élastiques pour se délester de son poids et rendre son poids de corps plus léger. C'est le cas ici avec des pompes pléométriques amplitude partielle qui permettent d'activer le réflexe myotatique pour travailler l'explosivité musculaire et tendineuse. Benoît utilise aussi des élastiques pour rajouter de la résistance comme ici sur du développé couché ou ici sur des exercices de tirage. La résistance des élastiques augmente de plus en plus avec l'étirement des élastiques, ce qui permet à Benoît de travailler sous différentes tensions et d'explorer différents angles de travail comme le fait un combattant lors d'un combat où il doit pousser, tirer, résister, etc. En ciblant le vecteur de force horizontal comme ici avec des lancers de medicine ball, BSD essaye de se rapprocher le plus possible de la mécanique de frappe des sports de combat. Ces exercices de pousser renforcent le dos, les épaules, les bras et les hanches qui sont très importants en MMA. L'exécution rapide et puissante du mouvement de twist sur une chaise romaine permet ici à Benoît de développer l'explosivité musculaire dans ses mouvements de tirage. Un combattant doit savoir utiliser ses jambes, ses hanches et ses obliques pour donner de la puissance dans ses frappes pour les projections mais aussi pour les sweeps au sol pour passer d'une position défavorable à une position dominante. Benoît ici fait des kettlebell swings avec un élastique pour augmenter la puissance et l'explosivité de ses hanches et de sa chaîne musculaire postérieure. Ici, on voit Benoît Saint-Denis faire du strict press pour renforcer ses épaules. C'est un mouvement de poussée pour renforcer les deltoïdes qui consiste à soulever une barre depuis les épaules jusqu'au-dessus de la tête en gardant les jambes et le torse immobiles. C'est important d'avoir une orientation des coudes vers l'avant en début du mouvement et des bras complètement tendus en fin de mouvement. Sur cet extrait, Benoît fait 3 répétitions de push press à 90 kg. Le push press, c'est une variante du strict press où l'athlète bénéficie d'une légère impulsion des jambes pour soulever un peu plus lourd. Si t'as aimé cette vidéo analyse sur l'entraînement de Benoît Saint-Denis, n'oublie pas de mettre un petit like et de t'abonner à la chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Retrouve tous mes programmes de renforcement musculaire sur mon site pour enfin atteindre tes objectifs sportifs et athlétiques. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao !